Je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'à deux ou trois mois après, je crois que l'équipe nationale française l'aurait récupéré. J'avais pris l'engagement de faire venir en équipe nationale pour les Ivoiriens qui évoluaient dans le monde entier. Disons que c'était ma volonté, c'était moi, j'avais envie de jouer pour la Côte d'Ivan. C'était ma volonté, c'était moi, j'avais envie de jouer pour la Côte d'Ivan. Il est possible qu'on puisse parler pour intercepter les ballons, pour créer toujours des deux contraintes, toujours des deux contraintes. Pour réussir, il faut que je sois à 100% dans le projet. Et pour être à 100%, il faut que je donne de ma personne. C'est comme ça que nous lui avons donné le capitana et puis ça a permis, si vous voulez, ce brassard-là d'une plus grande intégration. C'est là qu'il a senti vraiment qu'il avait un rôle à jouer. On peut avoir l'âme d'un leader, mais après il faut être accepté. Et le plus dur c'est ça, le plus dur c'est de se faire accepter par les coéquipiers. Ce sont eux qui font de vous un leader, leur leader. On peut être un leader, mais ce sont les joueurs qui font de vous leur leader. Et ça c'est le plus dur. Mon frère, quand on a quelqu'un comme ça devant, tout de suite, tout le monde le suit. Et avec la réussite qu'il a maintenant, le club dans lequel il joue maintenant, ça fait progresser. C'est chaud maintenant, on peut y aller. On s'entraînait là. C'est chaud ? Allez, prends ça. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud.